Oh, les critiques. Vous savez, à partir du moment où vous choisissez d'être une personne singulière, vous refusez d'être un mouton, vous sortez du peloton, vous serez critiqué. Il y a deux types de critiques. Les critiques constructives qui vous aident à progresser, avancer et percer dans votre domaine. Les critiques futiles, targées de haine et d'égreur. Aussi longtemps que vous serez une personne élégante dans vos actes, exclusive dans vos choix, raffinée dans votre particularité, vous serez l'objet de critiques, médisances, de jalousie, de haine. Attendez. Avez-vous déjà vu des médecins spécialistes assis en réunion, en train de discuter sur la vie privée du domestique ? Avez-vous déjà vu un directeur de banque, en train de se moquer des pieds du jardinier ? Jamais. C'est toujours un clic de jardinier en train de parler du directeur. Ah, le directeur, il se prend pour qui ? Je suis sûr qu'il entretient une relation avec la secrétaire. Directeur, directeur, on s'en fout. D'ailleurs, regardez son gros ventre, sa petite tête, encore n'est même pas proportionnelle. C'est toujours le huissier qui insulte le chef en cachette. Jamais le contraire. Vous ne verrez jamais un directeur sérieux s'est plongé dans la médisance et les comarages des bureaux. C'est toujours les vaux liens là. Les personnes pour qui les sujets relatifs à ta vie sont devenus déclencheurs des discussions. Ce sont des gens qui savent, même inconsciemment, qu'ils n'arrivent pas à la cheville. Des gens tellement vides qu'ils ont besoin de heurter quelqu'un pour se sentir en valeur. Pourquoi un directeur, un chef d'entreprise, serait-il son temps à se moquer du ventre de l'ouvrier ou des pieds de la serveuse ? Il n'y a pas ce temps-là d'être trop occupé à gérer son business, trop occupé à signer des contrats, préparer des voyages, trop occupé à gérer sa propre vie. Les gens qui ont toujours de quoi dire sur les autres ont souvent rien d'intéressant à dire sur eux-mêmes. Il y a tellement de choses à offrir et toi tu es là à te moquer de l'accent de quelqu'un et à toucher à sa vie personnelle. Au lieu de prendre un bouquin et lire sur la chimie moléculaire, la physique nucléaire ou la gynécologie. Aussi longtemps que vous serez une femme de valeur, un homme d'ambition, les gens chercheront le maillon faible dans votre vie pour y cogner dur. Préparez-vous. Alors, comment réagir contre les critiques nuisives en trois étapes ? S'élever à un standard exclusif. Écoute, le trône de caractère sur lequel tu es assis est déclencheur de haine et d'aigreur. Comprendre que toutes les guerres ne sont pas nécessaires. Et toute agression ne mérite pas une réaction de ta part. Mets-toi à ta place. Trois, la maturité c'est aussi éviter le gaspillage d'énergie dans des rivalités stériles. Monte. Si vous faites un choix d'être une personne digne de considération, soyez prêt à être critiqué.